là maintenant nous allons passer à la pathologie du médiastin aux tumeurs médiastinales ça bug un petit peu qu'est ce qui se passe donc quand vous savez avant de parler de la pathologie ou des tumeurs médiastinales d'abord il faut savoir qu'est ce que c'est le médiastin donc qui dit tumeurs médiastinales bien sûr ce sont toutes les anomalies et surtout les masses qui sont anormalement situées dans l'espace médiastinales et le plus souvent ces tumeurs se manifestent par un syndrome médiastinal alors c'est quoi le syndrome médiastinal le syndrome médiastinal c'est l'ensemble des signes cliniques qui traduisent la présence d'une anomalie dans le médiastin et qui attire notre attention parce qu'il ya certains syndromes qui sont typiques qui sont caractéristiques et spécifiques tout d'abord c'est quoi le médiastin le médiastin comme vous le savez c'est un espace qui occupe la partie médiane du thorax donc il est situé entre les deux régions pleuropulmonaire ses limites en avant c'est le sternum en arrière c'est médiastin la limite supérieure correspond donc à l'orifice supérieur du thorax c'est la base du cou et bien sûr sa base c'est le diaphragme voilà donc ce schéma vous récapitule l'anatomie du médiastin pour comprendre quelles sont les principales tumeurs qu'on peut trouver dans le médiastin alors là c'est une vue de face du thorax et là c'est une vue de profil donc avec ces lignes médiastinal là ces lignes vont couper le médiastin en neuf loges là nous avons le médiastin supérieur alors dans le médiastin supérieur nous avons la partie antérieure la partie moyenne et là la partie postérieure tout ça c'est le médiastin c'est le médiastin moyen et dans le médiastin moyen nous avons également le médiastin moyen antérieur nous avons le médiastin moyen moyen et le médiastin postérieur toujours moyen tout ça c'est le médiastin inférieur là c'est la partie moyenne du médiastin inférieur et là c'est la partie postérieure pourquoi on fait cette répartition cette division parce qu'il ya certaines pathologies qui sont caractéristiques d'un étage bien précis que nous allons voir tout à l'heure et elle se manifeste par un syndrome médiastinale caractéristique et le meilleur examen pour explorer le médiastin surtout bien sûr c'est la tomo densitométrie thoracique qui va nous donner le siège exact de la tumeur va nous préciser sa nature et va nous guider pour une éventuelle biopsie transthoracique alors les tumeurs du médiastin généralement quand elles sont petites elles sont asymptomatiques elles sont asymptomatiques et parfois c'est une découverte de radiographie systématique quand elles sont petites soit dans le cadre d'un bilan préopératoire par exemple un malade qui doit se faire opérer comme vous le savez la radiographie thoracique est indispensable elle fait partie du bilan de pré-anesthésie parfois certains se présentent pour un certificat de pneumothésiologie et comme vous le savez on exige la radiographie thoracique et bien si on voyait la radiographie thoracique le malade vient pour un certificat de pneumothésiologie on découvre une anomalie dans le médiastin ce qu'il faut savoir que la symptomatologie n'est pas spécifique elle est variée soit un syndrome médiastinale comme on va le voir après soit c'est des signes généraux qui traînent qui persistent inexpliqués soit c'est des signes qui sont en rapport avec l'éthiologie de cette tumeur médiastinale ce qui est spécifique ce sont les syndromes médiastinaux alors c'est quoi un syndrome médiastinale bien sûr qui dit syndrome médiastinale dit d'emblée manifestation respiratoire au premier plan si vous rappelez tout à l'heure on avait dit que cet espace là il est dans le médiastin alors qu'est ce qu'il y a dans le médiastin il y a la trachée et le zophage et le coeur donc la trachée généralement peut être touchée ainsi que les branches surtout quand la tumeur est volumineuse cette tumeur qu'est ce qu'elle va faire elle va comprimer les branches elle va comprimer la trachée si elle est aussituée et donc si elle comprime ça va donner une dyspnée et cette dyspnée généralement la trachée comme vous savez la trachée et les gros troncs généralement ça donne une dyspnée inspiratoire avec tirage il y a une irritation bronchique il y a également une toux et bien sûr qui dit compression donc il y a gêne et ça peut donner également une douleur thoracique donc cette dyspnée donc en fonction de l'évolution de la tumeur elle est progressive et plus la tumeur augmente plus la dyspnée devient plus importante et donc si elle augmente de taille cette tumeur elle va comprimer donc la trachée et les gros troncs bronchiques et comme vous savez ça donne ce qu'on appelle un wheezing le wheezing on n'a pas besoin de l'ausculté on fait inspirer le malade profondément et on entend ce bruit ce sifflement qui traduit donc l'obstruction de la trachée et des gros troncs bronchiques la toux elle s'installe progressivement au début elle est sèche mais parfois elle peut être productive avec une expectoration banale ce qui est certain c'est une toux quêteuse elle est roque parfois on la compare à la toux de la coqueluche parce que c'est des malades qui font des quêtes de taux répétées et cette toux persiste malgré un traitement antithétif donc il faut se méfier un patient qui continue à tousser même après un syndrome grippal il faut se méfier une toux rebelle persistante doit attirer votre attention vous devez faire une radiographie thoracique de face la douleur thoracique la douleur thoracique par contre si elle s'installe c'est un signe de gravité ça veut dire que la tumeur a augmenté de taille 1 le plus souvent cette douleur elle est rétrosternale les rétrosternales et c'est une douleur qui simule la douleur de l'angine de poitrine parfois elle est fixe et elle ne répond pas au traitement antalgique habituel donc il faut aller rapidement bien sûr faire une radiographie thoracique et généralement nous devant toute douleur thoracique les deux examens indispensables à faire c'est la radiographie thoracique et le cg bien sûr par contre l'hémoptysie l'hémoptysie elle est rare pourquoi parce que s'il y a hémoptysie ça veut dire que cette tumeur a envahi les veines tracheo-bronchiques qui deviennent dilatées c'est surtout les veines superficielles bien sûr qui sont touchées donc le malade va commencer à faire des crachats hémoptoïques et ces crachats hémoptoïques vont persister donc attention tout persistante douleur thoracique crachats hémoptoïques la radiographie thoracique est indispensable alors ça ce qu'on a vu comme symptômes donc ce sont surtout les signes respiratoires mais parfois quand la tumeur est bas située c'est surtout ou bien postérieure ce sont surtout des signes digestifs alors les signes digestifs qui traduisent la compression de l'œsophage qui dit compression de l'œsophage donc ça va se manifester par une dysphagie taborosolide et peut bien sûr devenir une dysphagie ou liquide faut se méfier donc la pathologie de l'œsophage c'est la dysphagie et parfois on peut avoir des douleurs associées on peut avoir des manifestations typiques spécifiques ce sont les manifestations vasculaires le syndrome le plus fréquemment décrit et rencontré c'est le syndrome de la veine cave supérieure alors qu'est ce qu'il va traduire mais il n'est pas spécifique de la pathologie médiastinale bien sûr le syndrome de la veine cave supérieure traduit le plus souvent une pathologie tumorale maligne qui peut être soit médiastinale soit bronchopulmonaire quand vous venez de le voir alors le syndrome de la veine cave supérieure il y a un envahissement de la veine cave supérieure donc par un cancer bronchique le plus souvent qui peut se compliquer parfois d'une thrombose d'une compression de la veine cave supérieure ce sont les données de l'examen clinique comment il va se manifester cliniquement ce syndrome de cave supérieure vous êtes en présence d'un malade qui présente un œdème du visage c'est un œdème de la face et de la base du cou et surtout la partie antéros supérieure du thorax et les bras c'est ce qu'on appelle l'œdème en pèlerine c'est typique du syndrome de cave supérieure nous avons également la cyanose qui peut être présente surtout aux mains et au visage et surtout le nez et lèvres et les pommettes cette cyanose qui s'accentue par l'effort et par la toux pourquoi ? parce qu'il y a un ralentissement de la circulation et une distension des réseaux veineux et capillaires du tissu sous-cutané qui dit compression dit également surgescence des veines jugulaires et parfois même les veines rétiniennes qu'on peut voir quand on demande un fond d'œil alors cette surgescence peut être à l'origine d'épistaxis ou d'hémopéxis nous avons également ce qui est caractéristique la circulation veineuse collatérale alors cette circulation veineuse collatérale bien sûr le malade pour l'examiner il doit être torse nu donc c'est une circulation sont des télé-angiectasies qu'on voit sur les faces antérieures latérales surtout du thorax c'est surtout la partie les deux tiers supérieure du thorax et parfois le malade peut se plaindre de somnolence de céphalie alors sur cette plaque regardez un syndrome de la veine cave supérieure typique regardez ce patient qui a une bouffissure du visage regardez avec cette cyanose et c'est l'angiectasie cette circulation collatérale très typique d'un syndrome cave supérieur comme je vous l'ai dit tout à l'heure la radiographie thoracique peut montrer donc une opacité médiacinale qui se caractérise par généralement une opacité selon le siège dans le médiacin supérieur latérotrachéale dense homogène avec une limite externe qui est nette bien dessinée et c'est la tomodensitométrie thoracique qui bien sûr va nous préciser le siège exact de la tumeur voilà ce cas c'est le cas de ce patient si on prend ce patient regardez cette volumineuse masse qui ne devrait pas exister là c'est la trachée regardez là c'est la zigose donc voilà ce processif qui comprime ou qui envahit la veine cave supérieure là c'est une thrombose bien sûr après injection du produit de contraste il y a une thrombose de la veine cave supérieure qui est responsable dans ce cas là de ce syndrome de la veine cave supérieure on peut avoir également le syndrome de la veine cave inférieure alors le syndrome cave inférieure il est généralement rare pourquoi ? parce que le trajet de la veine cave inférieure dans le thorax est court généralement il est responsable beaucoup plus de manifestations sous-diaphragmatiques il s'agit d'un bloc supra-hépatique par obstruction des voies de drainage veineux efférant du foie nous avons le classique syndrome de Butkary qui donne une circulation veineuse collatérale thoraco-abdominale une hépatomegalie ferme lisse régulière qui est douloureuse soit spontanément soit à l'effort nous avons le reflux hépatoglulaire caractéristique et avec les signes de compression nous avons l'acide avec l'ombilique déplicée si l'acide est abondante ainsi que des œdèmes des membres inférieurs on peut avoir également des signes lymphatiques comme vous savez le canal thoracique est situé dans le médiastin donc la compression du canal thoracique va être à l'origine de signes lymphatiques qui se manifeste sur le plan respiratoire par une pleurésie chileuse et sur le plan abdominal par une acide chileuse on peut avoir également, c'est rare, une chillerie et parfois un thème localisé alors l'acide chileuse c'est un aspect, quand on fait une fonction pleurale c'est un aspect caractéristique laiteux du liquide pleural il est riche en triglycérides avec un taux de triglycérides qui est supérieur à un gramme par litre le chilotorax, pardon, je dis ponction pleurale l'acide chileuse c'est la ponction d'acide pardon le chilotorax donc c'est une pleurésie d'aspect laiteux et c'est la ponction pleurale qui va nous le dire là, j'ai fait exprès de vous montrer trois types de liquides pleuraux ça c'est un liquide pleural jaune citrin ça c'est un liquide séromatique il a regardé un liquide chileux c'est un aspect laiteux caractéristique riche en triglycérides alors on peut avoir également des manifestations nerveuses les manifestations nerveuses se voient essentiellement quand l'atteinte, quand la tumeur est située dans le médiastin postérieur donc proche du rachis le plus souvent on peut avoir d'abord une atteinte du nerve phrénique alors cet envahissement ou la compression du nerve phrénique par une tumeur médiastinale va entraîner une paralysie phrénique la paralysie phrénique va se manifester cliniquement par un coéquet incohercible qui n'existait pas la dyspnée d'effort comme vous le savez, le diaphragme est le principal muscle inspiratoire donc c'est une dyspnée d'effort qui peut être la seule présente et la radiographie thoracique quand il y a une atteinte du nerve phrénique nous avons une ascension de l'hémicopole diaphragmatique concernée on peut avoir également une atteinte du nerve récurrent gauche qui se manifeste par une dysphonie avec perte de la voix une toux bitonale parfois des fausses routes à la déglutition mais généralement en cas de dysphonie isolée le patient va consulter en ORL et c'est l'ORL en faisant une laryngoscopie va découvrir une paralysie du corde vocale donc pour chercher l'accord de cette paralysie de la corde vocale l'ORL va demander une radiographie thoracique ou bien carrément va envoyer son malade chez le pneumologue demander à NET et là le pneumologue bien sûr après la radiographie thoracique il va faire une tomodensitométrie thoracique et une endoscopie pangique donc si on récapitule on peut avoir un syndrome médiastilinal antérieur antérieur c'est-à-dire c'est rétrosternal donc la douleur elle est beaucoup plus ressentie en rétrosternal nous avons également un syndrome CAV supérieur on peut avoir un syndrome CAV inférieur mais c'est surtout le syndrome CAV supérieur qui est le plus fréquent on peut avoir un syndrome médiastilinal moyen donc c'est en fonction du siège de la tumeur nous avons donc surtout les manifestations respiratoires au premier plan si la tumeur comprime ou touche l'œsophage donc ça sera une dysphagie et comme le nerf récurrent traverse donc le médiastin on peut avoir une paralysie récurrentielle gauche le syndrome médiastilinal postérieur donc c'est surtout des manifestations neurologiques avec des signes sympathiques et des signes de compression médulaire donc en plus de ces syndromes médiastinaux le malade va présenter des signes généraux avec l'évolution de la tumeur soit il s'agit d'un amégrissement quand la tumeur est maligne soit c'est une anorexie une asthémie une fièvre inexpliquée donc devant toute fièvre inexpliquée devant toute asthémie devant toute anorexie ou amégrissement une radiographie thoracique de bonne qualité est nécessaire s'il y a un doute et qu'on ne trouve rien au niveau de l'examen clinique complet et qu'il y a des signes thoraciques même s'ils sont absents fièvre inexpliquée surtout je pense que le professeur Shabati vous en a parlé une radiographie thoracique ainsi qu'une TDM thoracique peuvent être demandées pour rechercher et expliquer à cause de ces symptômes dont on ne trouve pas l'étiologie on peut avoir également des syndromes paranéoplasiques je pense que vous connaissez tous les syndromes paranéoplasiques alors les syndromes paranéoplasiques c'est surtout la caractéristique des cancers des cancers particulièrement le cancer bronchique ces syndromes paranéoplasiques qu'est ce qui se passe c'est la tumeur qui va produire des protéines des protéines actives et donc ces tumeurs attirent ces syndromes paranéoplasiques donc attirer notre attention par l'existence d'une tumeur bon les syndromes paranéoplasiques sont nombreux c'est pas l'objectif de cette présentation dans les syndromes paranéoplasiques également certains tumeurs peuvent se mettre à produire des complexes humains des anticorps alors parmi les syndromes paranéoplasiques bien sûr la liste est très longue c'est surtout le syndrome on peut avoir un syndrome de Kieschen le faciès Kieschengoïde comme vous voyez sur cette image là le syndrome Kieschengoïde avec une obésité facialtronculaire surtout à la partie supérieure du corps on peut avoir une hyperthyroïdie avec des signes de thyréotoxicose on peut avoir un syndrome de Schwartz-Barter il existe une sécrétion par la tumeur d'ADH qui est responsable d'une hyponatrémie d'une augmentation de l'osmolarité urinaire donc ces syndromes paranéoplasiques doivent nous faire rechercher une tumeur maligne surtout un cancer bien sûr c'est surtout le cancer bronchopulmonaire comme vous venez de le voir avec le professeur Chabati par contre la production d'anticorps la production d'anticorps réalisant ce qu'on appelle un syndrome myasthénique le syndrome myasthénique de Lambert et Heaton se voit essentiellement dans l'éthymone c'est des malades qui décrivent surtout les femmes c'est des malades qui décrivent une fatigabilité avec une faiblesse, un déficit de la force musculaire qui s'accroît surtout à l'effort et cette faiblesse musculaire qui persiste malgré un traitement symptomatique malgré des vitamines et cette atteinte musculaire respiratoire surtout peut entraîner une insuffisance respiratoire qui fait bien sûr toute la gravité de la maladie parfois c'est de simples méalgies ces malades le plus souvent consultent chez le rhumatologue et c'est en faisant toutes les investigations nécessaires que le malade est réorienté en pneumologie maintenant pour la démarche diagnostique bien sûr un patient qui se présente pour une pathologie tumorale vous savez n'importe quel âge peut se voir mais généralement le plus souvent dans la pathologie du médiastin c'est les patients jeunes donc il faut tenir compte bien sûr de l'âge des signes cliniques que présente le malade qu'il faut rechercher attentivement et bien sûr du terrain la tomodensitométrie thoracique et l'examen clé et indispensable qui va nous préciser le siège exact de la tumeur sa nature est-ce que c'est une masse qui est solide est-ce qu'elle est nécrosée parce que c'est très important pour orienter surtout les biopsies transthoraciques il ne faut pas biopsier la nécrose parce qu'on n'aura pas de diagnostic elle va nous préciser les limites exactes c'est limite surtout avec les organes de voisinage est-ce qu'il y a envahissement ou pas est-ce que la tumeur est opérable ou pas et surtout la densité généralement une densité liquidienne témoigne de la nature bénigne de la tumeur et bien sûr on complètera par la biologie donc selon les données cliniques les bêta-ACG en cas de tumeurs germinales l'alpha-phaphytoprétine bien sûr parfois on a besoin de l'imagerie par résonance magnétique l'intérêt de l'imagerie par résonance magnétique c'est surtout dans les tumeurs postérieures bien sûr on contacte avec le rachiste l'IRM est mieux bien sûr nous renseigne mieux quand il s'agit de pathologie du médiastin postérieur on peut également faire une scintigraphie une échographie thyroïdienne avec dosage des hormones thyroïdiennes on peut faire une endoscopie transthoracique oesophagienne bien sûr fibroscopie digestive et fibroscopie bronchique bien sûr la fibroscopie bronchique est obligatoire mais parfois au terme de ce bilan on est embêté on n'arrive pas à faire un diagnostic précis avec ces données qu'on vient de citer bien sûr la biologie doit être complète parce qu'avant de faire n'importe quel geste bien sûr il faut commencer par le bilan habituel la biochemie habituelle la formule le bilan des mostases si on doit faire un geste donc pour avoir le diagnostic de certitude parce que parfois le diagnostic de certitude est obligatoire pour la conduite à tenir adéquate c'est la ponction et c'est surtout ponction biopsie transthoracique scanoguidée c'est-à-dire sous tomodensitométrie thoracique c'est le radiologue qui doit la faire mais attention il faut que ce soit un radiologue expérimenté il faut que la lésion soit proche de la paroi ce n'est pas n'importe quelle tumeur qu'on peut biopsier sous tomodensitométrie thoracique il faut qu'elle soit en contact de la paroi pourquoi parce que parmi des complications de la ponction biopsie sous TDM c'est le saignement et parfois on peut toucher le poumon on peut créer ce qu'on appelle un thorax si la tumeur est située dans le médiastin antérieur et moyen généralement c'est le siège des adénopathies là le chirurgien va faire ce qu'on appelle la médiastinoscopie avec un médiastinoscope sinon parfois les adénopathies sont volumineuses et un syndrome cave supérieur qui contre-indique ou bien elles sont plus profondes c'est l'indication de la médiastinostomie ou d'emblée une sternotomie une thoracotomie à minima pour faire d'abord prélever des ganglions entiers plusieurs et faire l'étude histologique et ça permet également de faire l'exérèse de cette tumeur ou de ces adénopathies qui sont situées dans le médiastin si vous voulez c'est à double visée pour faire le diagnostic et en même temps curatif alors là nous allons revoir les principales étiologies si vous rappelez quand on a fait la division des loges du médiastin si vous coupez donc le médiastin nous allons avoir 9 loges vous avez le médiastin antérieur moyen postérieur et si vous regardez d'en haut vers le bas vous avez le supérieur le moyen ensuite l'inférieur là c'est à dire il faut suivre en même temps sur le schéma du médiastin mais ça ne fait rien on va aller doucement pour le médiastin antérieur qui est situé derrière le sternum quelles sont les pathologies les plus fréquentes donc le siège il y a certains sièges caractéristiques donc dans l'antérieur nous avons surtout le goitre endothoracique alors le goitre endothoracique c'est surtout l'apanage des femmes on peut avoir l'éthymone si on descend plus bas toujours dans l'antérieur mais on descend un peu plus bas dans le moyen c'est surtout les tumeurs germinales si on est toujours dans le médiastin antérieur mais à sa partie inférieure à sa partie inférieure vers sa base nous avons ce qu'on appelle les kystes pleuropéricardiques les kystes pleuropéricardiques ce sont les kystes bma ce sont des anomalies c'est des anomalies congénitales on peut avoir également des tumeurs maisenchymateuses le pourcentage marine c'est surtout pour les tumeurs germinales c'est surtout l'apanage des jeunes sachez que généralement ces tumeurs heureusement elles sont rares dans le médiastin moyen alors dans le médiastin moyen c'est-à-dire c'est la partie moyenne entre l'antérieur et le postérieur c'est surtout le siège des adénopathies alors les adénopathies elles peuvent être bénignes comme dans la sarcoïdose par exemple les adénopathies tuberculeuses comme elles peuvent être malignes malignes ça veut dire ce sont des adénopathies métastatiques d'un cancer bronchique elles sont fréquentes quand il s'agit d'un homme à partir d'un certain âge fumeur avec une opacité parenchymateuse nous avons également les lymphomes les lymphomes c'est la pathologie la tumorale ganglionnaire la plus fréquente alors nous avons les lymphomes hutschkiniens et les lymphomes non hutschkiniens sachez que les lymphomes non hutschkiniens sont de très mauvais pronostics et ils donnent un syndrome cap supérieur des manifestations respiratoires sévères et le pronostic est très mauvais par contre les kystes bronchogéniques ce sont des débris ce sont des malformations congénitales qui ne posent pas de problème sauf le risque de surinfection ou de fistulisation dans le médiastin postérieur alors qui dit médiastin postérieur donc surtout tumeur nerveuse c'est surtout le jvanon on peut avoir également les kystes paraœsophagiens ou un méningocèle donc si on revient au médiastin antérieur dans le médiastin antérieur la partie supérieure est moyenne donc on a parlé tout à l'heure de goitre endothoracique donc le goitre endothoracique il est surtout situé dans le médiastin supérieur donc si vous avez un malade qui a une opacité médiastinale supérieure c'est à dire elle ne dépasse pas la bifurcation trachéale chez les femmes il faut penser au goitre endothoracique et pour cela il faut demander donc une échographie ou une scintigraphie thyroïdienne un bilan thyroïdien complet et dans ces goitres endothoraciques ce sont des goitres qui sont volumineux donc ils compriment la trachée ils donnent une dyspnée et bien sûr c'est la chirurgie on doit confier rapidement ces patients aux chirurgiens pour lever cet obstacle et bien sûr selon le geste effectué soit c'est une thyroïdectomie totale à ce moment-là la maladie sera traitée après par l'endocrine par les hormones thyroïdiennes soit subtotale et à ce moment-là bien sûr c'est l'endocrinologue qui va suivre la patiente contre l'étymome le principal symptôme d'étymome c'est la miesthémie c'est une fatigabilité et bien sûr qu'est-ce qui va se passer quand on demande un bilan chez des femmes généralement qui présentent une miesthémie avec une fatigabilité on demande un électromiogramme qui va montrer un bloc neuromusculaire et à notre surprise on peut demander parfois le plus souvent chez les femmes parce que les connectivites ou les maladies de système sont fréquentes donc on fait un bilan d'autoimmunité et là on découvre des anticorps on découvre des anticorps attention il faut se méfier il faut pas d'emblée conclure à une connectivite il faut faire une radiographie une tomodensitométrie thoracique parce que comme on avait dit tout à l'heure les anticorps devant toute opacité médiastinale égale timon donc il faut se méfier il faut compléter par une TDM thoracique surtout à la recherche du timon devant cette miesthémie et là soit il s'agit donc selon on doit faire bien sûr la biopsie et bien sûr selon la nature de la tumeur elle peut être une tumeur un timon mais ça peut être un carcinome timique le degré il y a une classification c'est classification de ces timon bien sûr selon le le degré d'invasion donc et bien sûr la conduite à tenir va dépendre du type histologique généralement c'est la résection il y a une classification qu'on appelle la classification de Masaoka c'est surtout les chirurgiens qui travaillent avec cette classification donc généralement le traitement c'est la chirurgie c'est la chirurgie si le timon est bénin donc il n'y a pas de chimiothérapie anti-méthotique si le timon est malin à un carcinome timide bien sûr complété par une chimiothérapie anti-méthotique et une radiothérapie regardez là sur les radiographies thoraciques regardez le type d'opacité que peut présenter un malade qui a un timon regardez cette volumineuse opacité médiastinale bilatérale de part et d'autre de la trachée regardez comme elle est dense surtout à sa partie gauche elle est dense elle est homogène ces limites internes qui se confondent avec le médiastin donc sa partie la plus importante est située à gauche regardez ce qui caractérise les tumeurs médiastinales ou les opacités médiastinales de façon générale c'est cette limite externe qui est nette qui est cette limite externe qui est nette qui est bien dessinée donc ça traduit l'appartenance au médiastinal de cette tumeur regardez comme elle est volumineuse donc celle-là va donner des manifestations cliniques et surtout le syndrome médiastinal en particulier antérieur c'est le syndrome de la vécale supérieure c'est à peu près la même chose pour ce malade regardez sur le profil c'est un peu difficile pour vous regardez la trachée donc c'est juste en avant en avant de la trachée elle se superpose avec ça c'est le médiastin antérieur ce qui est situé ici donc c'est le médiastin moyen ensuite là c'est le médiastin postérieur regardez sur cette coupe en fenêtre médiastinal tomodensitométrique regardez cette volumineuse tumeur médiastinale regardez avec nécrose alors cette tumeur qui comprime regardez la branche souche gauche droite pardon la branche souche droite qui est comprimée ça c'est la branche souche gauche regardez et qui commence à envahir même la paroi elle est nécrosée regardez comme elle est volumineuse et qui comprime les veines donc c'est là c'est plusieurs coupes également c'est la même chose voilà cette tumeur qui est située dans le médiastin antérieur ça c'est le médiastin antérieur ce qui est situé ici c'est le médiastin moyen et là derrière donc la trachée c'est le médiastin ostérieur on est toujours donc dans le médiastin antérieur mais la partie moyenne alors dans la partie moyenne on avait parlé tout à l'heure des tumeurs germinales donc les tumeurs germinales c'est surtout l'apanage de l'adulte jeune parmi les tumeurs germinales les plus fréquentes nous avons le thératome c'est le thératome mature qui se voit dans environ 60% des cas et bien sûr il faut faire le dosage de l'alpha A photoprotéine les bêta ACG le traitement bien sûr c'est l'exérèse chirurgicale on peut avoir également d'autres tumeurs germinales malignes comme le séminome ou bien les tumeurs malignes non séminomateuses comme le coriocarcinome ou le thératome malin donc ce sont des tumeurs germinales malignes mais qui sont un peu rares par rapport au thératome mature vous regardez ce jeune patient là c'est vraiment on voit on voit à peine regardez ce petit débord sur la radiographie thoracique parfois on hésite on on sait pas on se dit adénopathie pas adénopathie et bien c'est le scanner donc c'est le scanner qui va vous montrer le siège exact regardez on voit très bien cette tumeur qui a augmenté de taille donc le scanner est l'examen clé du diagnostic donc on est toujours dans le médiastin antérieur on a vu la partie supérieure on a vu la partie moyenne maintenant descend c'est la partie inférieure alors ce qui caractérise le médiastin antérieur à sa partie inférieure c'est la présence de kystes pleuropéricardiques et bien c'est des malformations congénitales c'est des kystes bénames c'est une malformation qui est survenue lors de l'embryogénèse ça ne pose aucun problème normalement c'est l'abstention thérapeutique sauf si on a peur on doute à ce moment-là qu'est-ce qu'on fait c'est-à-dire le radiologue n'arrive pas à se prononcer c'est une structure graisseuse il a peur donc on préfère faire une petite thoracotomie pour voir s'il y a réellement un kystes pleuropéricardique on peut avoir également les tumeurs mesenchymateuses alors ces tumeurs mesenchymateuses peuvent être soit malines soit bénines on peut avoir des lipomes on peut avoir des sarcomes on peut avoir des lymphangium donc la thoracotomie est obligatoire dans ce cas-là c'est l'exérèse totale et selon le type histologique c'est l'indication de la chimio et de la radiothérapie parce qu'il y a des protocoles bien précis pour ce genre de tumeurs regardez si je vous montre cet exemple voilà là cette opacité dense homogène qui n'efface pas le bord droit du coeur qui est limite externe qui est nette bien dessinée ça c'est une image de kyste pleuro-péricardique voilà comment se manifeste le kyste pleuro-péricardique à la TDM thoracique Maintenant on arrive dans le médiastin on a vu le médiastin antérieur maintenant c'est le médiastin moyen alors comme je vous ai dit tout à l'heure le médiastin moyen c'est surtout le siège des adénopathies les adénopathies elles sont soit bénignes soit malignes alors ces adénopathies les bénignes donc soit infectieuses c'est la tuberculose la silicose on peut avoir des adénopathies de silicose mais généralement on a rarement des adénopathies de silicose comme ça isolées il y a des lésions par enchimateuses ces adénopathies vont se calcifier c'est une calcification typique en coquille d'œuf caractéristique généralement on peut faire la part des choses rapidement parce que les adénopathies de la silicose sont toujours associées à des lésions par enchimateuses on peut avoir des adénopathies malignées mais statistiques d'un cancer bronchopulmonaire et à ce moment là nous allons bien sûr en plus de ces adénopathies une tumeur une masse tissulaire bronchopulmonaire parfois ces adénopathies donc pour faire la part des choses est-ce qu'elles sont bénignes ou est-ce qu'elles sont malignes c'est l'indication de la médiastinoscopie et la pathologie la plus grave la plus redoutable dans le médiastin moyen ce sont les lymphomes alors les lymphomes on peut avoir un lymphome otchkinien et le lymphome non otchkinien ce qu'il faut savoir que les lymphomes nécessitent un diagnostic histologique précis parce que le traitement est médical il n'y a pas de traitement chirurgical pour les lymphomes mais la preuve histologique est indispensable par contre le kyste bronchogénique généralement c'est des kystes bénins qui sont situés dans le médiastin moyen donc ce sont des anomalies de l'embryogénèse on peut laisser si on n'est pas si on est sûr du diagnostic si elle ne pose aucun problème sinon bien sûr c'est la thoracotomie c'est la chirurgie de ces kystes là c'est l'ablation de ces kystes pour éviter les complications parce que ces kystes généralement ils sont bénins mais parfois ils peuvent se surinfecter ils peuvent se fistuliser et ils peuvent comprimer ça peut donner donc une hémorragie et donc ça peut créer bien sûr des problèmes et bien sûr l'idéal c'est de les opérer par risque de ou crainte de complications sinon un kyste bénin si le radiologue est sûr de son diagnostic c'est l'abstention thérapeutique c'est juste la surveillance donc comme je disais tout à l'heure la pathologie tumorale la plus grave et la plus redoutable du médecin moyen ce sont les lymphomes et parmi les lymphomes les plus fréquents c'est la maladie de Hodgkin si vous voulez c'est une maladie vous allez bien sûr voir ça en détail quand vous ferez le stage des matos c'est un cancer du système lymphatique c'est une maladie donc qui se distingue par les autres lymphomes appelés lymphomes non-Hodgkinien alors ce qui caractérise la maladie de Hodgkin c'est bien sûr l'histologie le diagnostic histologique est indispensable c'est la présence de grandes cellules à noyaux bilobés multinucléolés c'est la classique cellule de Sternberg ou la cellule de Reed Steinberg caractérisé par le classique aspect en miroir qu'est-ce qui se passe dans le lymphome Hodgkinien le lymphome Hodgkinien bien sûr le diagnostic il est indispensable c'est des malades qui se présentent pour des adénopathies médiastignales mais il faut toujours rechercher des adénopathies périphériques accessibles à la biopsie parce que la biopsie elle est indispensable comme par exemple une adénopathie susclaviculaire axillaire et c'est l'exercice total qui va nous donner le diagnostic de certitude si on analyse donc le goglion qui a été prélevé si bien sûr il y a une adénopathie périphérique donc vous la prélevez sinon c'est la médiastinoscopie alors il y a une destruction de l'architecture de ce goglion pourquoi parce qu'il y a une prolifération de ces cellules de Riel Sternberg ces cellules de Riel Sternberg elles sont de volumineuses cellules avec un noyau irrégulier caractéristiques bi ou multilobés avec un cytoplasme abondant et plusieurs nucléons et généralement l'anatomo pathologiste est obligé de faire ce qu'on appelle une étude immunohistochimique histochimique et dans le lymphome hochkinien l'immunohistochimie OCD 30 est positive et ce qui caractérise les cellules de Riel Sternberg de lymphome hochkinien c'est le classique aspect en miroir caractéristique c'est à dire qu'on a deux lobes nucléolées qui se font face donc si on parle d'un aspect en miroir sachez qu'on est en présence de la cellule de Riel Sternberg ça veut dire qu'on est en présence d'un lymphome hochkinien là je pense c'est un peu détaillé pour vous c'est à dire juste pour savoir quand on fait le diagnostic histologique de l'informe hochkinien bien sûr il faut rechercher les autres localisations les autres localisations sont multiples donc soit respiratoires soit extra respiratoires et généralement il y a une classification au terme du bilan il y a ce qu'on appelle la classification d'un apport grand A grand B par la présence de signes cliniques grand A grand B absence ou présence de signes biologiques pardon petit A petit B c'est le signe biologique grand A grand B ce sont les signes cliniques d'accord A c'est absence B présence donc toute cette classification c'est pour préciser exactement quel type d'irradiation le malade va subir dans le protocole thérapeutique là je vous montre ce cliché regardez là on est en présence d'un malade qui a regardez on est dans le mediastin moyen ici ce sont des adénopathies hilaire mais ce qui attire notre attention également regardez de part et d'autre de la trachée on a un élargissement du mediastin regardez cette opacité médiastinale dense homogène avec limite externe net et bien dessinée il se continue en pente douce avec le mediastin à droite également mais là elle est plus importante à gauche cet aspect là bien sûr nous fait on est sûr qu'il y a une tumeur médiastinale là on est sûr de l'adénopathie là on sait pas très bien et bien c'est le scanner thoracique le radiologue va nous décrire un magma d'adénopathie ce magma regardez d'adénopathie qui est volumineux qui est en train de comprimer et là il va donner un syndrome K supérieur regardez là on est on regarde la bifurcation trachéale donc on est dans le mediastin moyen regardez ce volumineux magma d'adénopathie et bien justement avec cette planche TDM le radiologue va nous faire ce qu'on appelle une biopsie il va introduire son aiguille et va faire une biopsie transthoracique pour nous apporter des carottes plusieurs carottes et là qu'on va présenter à l'anatomopathologiste pour faire l'étude histologique on fait cette médiastinale cette transpariétale bien sûr si on n'a pas d'adénopathie périphérique parce que c'est un geste quand même qui est difficile qui n'est pas anodin il y a un risque de complications il vaut mieux rechercher une adénopathie périphérique comme le sclaviculaire par exemple qui est accessible par une anesthésie locale que d'aller faire une médiastinoscopie regardez également cette volumineuse masse médiastinale bilobée avec un épanchement pleural liquidien de petite abondance voilà l'équipement densitométrique pour vous dire que ces lymphomes-là peuvent prendre plusieurs aspects et quand ils sont volumineux ils compriment là c'est le cliché précédent regardez là c'est l'épanchement pleural liquidien et là c'est la masse tumorale avec des adénopathies très évocatrices de l'info regardez une autre image également ici voilà cette opacité médiastinale du médiastin moyen qui dépasse regardez elle est nette elle est bien dessinée là ça fait beaucoup plus tumeur bénigne ça peut faire un kyste bronchogénique regardez elle est située ici quand elle est petite bien dessinée bien limitée ça peut nous faire évoquer un kyste bronchogénique dans le médiastin postérieur on a vu le médiastin antérieur on a vu le médiastin moyen maintenant on voit le médiastin postérieur alors dans le médiastin postérieur il est surtout l'apanage et le siège des tumeurs nerveuses ces tumeurs nerveuses donc soit de la gouttière costo-vertébrale et justement là c'est l'intérêt de l'imagerie par résonance magnétique qui va rechercher les prolongements de ces tumeurs dans le trou de conjugaison et bien sûr ça peut être des tumeurs bénis ça peut être des tumeurs malignes ce qui est certain le traitement chirurgical est indispensable c'est des tumeurs qui relèvent de la chirurgie donc vous avez plusieurs types de tumeurs nerveuses essentiellement le classique neurinant ou bien le neuroblastone on peut avoir également des kystes paraesophagiens généralement sont des kystes bénins qui se manifestent par des signes digestifs parfois une dysphagie parfois un ok qui ne pose pas de problème et le traitement et c'est bien sûr l'atomodensitométrique thoracique avec la classification de l'œsophage qui va nous montrer ces kystes paraesophagiens donc vraiment le traitement est chirurgical parce qu'on peut avoir des complications on peut avoir des surinfections et des signes de compression voilà une volumineuse tumeur du médiastin postérieur regardez là c'est la vertèbre elle est adossée à la vertèbre regardez les tumeurs postérieures c'est surtout le neurinome là ça comprime c'est l'opacification qui va mettre en évidence la compression de l'œsophage là c'est une volumineuse tumeur regardez qui est très dense qui est homogène avec limite extrême qui est nette bien dessinée regardez sur la coupe volumineuse donc tumeur neurinome qui est en train de comprimer voilà j'ai fini c'est-à-dire j'ai essayé de vous présenter les principales tumeurs du médiastin sachez sachez que la pathologie du médiastin peut être le siège de tumeurs bénignes qui sont de petite taille le plus souvent mais dès qu'il y a une symptomatologie respiratoire dès qu'il y a un syndrome calme il faut se méfier là il y a urgence ça veut dire qu'il y a probablement une tumeur qui est maligne et dans ce cas là il faut rapidement faire une TDM thoracique bien sûr et c'est la TDM thoracique qui va nous donner une orientation diagnostique c'est l'indication de la biopsie transthoracique pour avoir un diagnostic et si on ne peut pas faire la biopsie transthoracique si les fragments sont petits c'est l'indication de la thoracotomie ou de la mediastinoscopie en cas de tumeur du mediastin moyen antérieur et présenter le malade au chirurgien donc selon le type estologique bien sûr on peut compléter ou on doit compléter par la chimiothérapie ainsi que la radiothérapie sachez que la pathologie du mediastin chez le jeune peut être dominée par le lymphome le lymphome autrinien ou non autrinien le lymphome autrinien répond très bien à la chimiothérapie anti-mythotique mais l'histologie elle est obligatoire elle est indispensable donc il faut faire rapidement le diagnostic parce que parfois ça peut se compliquer ça va comprimer les éléments du mediastin ça va donner un épanchement pleural liquidien ça peut donner un épanchement péricardique et quand il y a un épanchement pleuro-péricardique c'est un signe de mauvais pronostic ce sont des signes de gravité donc il ne faut pas attendre l'aggravation voilà j'ai fini pour le cours si vous avez des questions à poser je suis à votre disposition par moi on n'en a pas c'était clair c'était clair vous avez compris donc il n'y a pas de soucis si vous avez la moindre question si vous avez le moindre problème je suis toujours à votre disposition et j'espère que ça a été clair pour vous et si vous n'avez plus de questions je vous souhaite bon courage et bon appétit à vous tous merci madame merci merci au revoir au revoir merci au revoir au revoir merci